Je fais des oeuvres avec des vieux outils que je vais chiner dans les brocantes, les vides-greniers, des jambes m'en donnent parfois. J'utilise un poste à souder, une meule, une perceuse, voilà, et puis je suis inspiré par le métal. Donc voilà, alors là, je te présente à Brac, qui lui, en fait, est réalisé avec les copeaux de couleurs que je trouvais super sympa, et ça, tout de suite vu que ça pouvait faire des cheveux, de la barbe, ça fait plein de choses, quoi. Enroulement à billes, d'ailleurs, il y a trois roulements, c'est trois roulements, les yeux, le nez, une binette, une binette qui a même été signée par son créateur, je suppose, c'est marqué là. Et puis voilà, là, c'est encore un vieil outil que j'ai trouvé sur une brocante, ça devait servir, je pense, de décoration. J'aime faire des animaux, je fais des chouettes, en l'occurrence, j'ai trouvé la technique pour faire des chouettes, des coques, aussi des visages, des portraits, des poissons, une girafe, là, des girafes, tout ce qui m'inspire, tout ce qui m'inspire. Je vous présente l'oiseau, en fait, une faux, le coup, voilà. Là, je travaille sur un squelette, en fait, ça va être comme un pirate, un petit peu, style pirate des Caraïbes, qui, je pense qu'il va, il risque de faire peur aux enfants, quoi, voilà. Les côtes, les jambes, il y a encore de réalisation. Je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus, mais... Donc, le chapeau de pirate, les yeux, la bouche, ça donne une idée, quoi. Voilà, c'est que si il est peut-être, voire même une petite barbe, je vais pouvoir avoir ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !